Alors, aujourd'hui, 29 Tammuz, l'ayula de Rashi, Rabbi Shlomo Yarchi, ou Rabbi Shlomo Baritzchak. Alors, Rashi, qui était né par une action extraordinaire que son père a fait. Son père se promenait un jour au bord de la mer, et il a vu quelque chose de brillant dans le sable. Il a ramassé, c'était un grand diamant, à la taille d'un oeuf. Un grand diamant. Bon, alors, il a pris ça, et là, il cherchait à le vendre, et là, le roi, le roi, il entend comme quoi il veut le vendre. Et là, le roi, c'est exactement le diamant qu'il fallait. Pourquoi ? Il avait une idole, et il manquait la deuxième meule de cette idole. Il avait déjà un diamant à cette taille. Et le roi, il lui a envoyé des messagers, il lui a dit, écoute, n'importe quel prix, ce n'est pas important, l'argent. Rien que donne-moi le diamant. Rachi, le père, Itzhak, il disait, moi, je vais lui donner un diamant pour la Abodazara, moi, je vais participer à ça. Jamais de la vie. Alors, il lui a dit non, il a refusé, pas maintenant. Après, le roi, il dit, écoute, on va sortir dans une croisière, moi et toi, on va discuter de ça. Il lui a pris son bâton privé, le roi, et ils étaient en pleine mer. Et il lui disait, nous, comment, 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 comment tu veux, écoute, je peux te donner beaucoup de choses et tout ça. Il dit, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait, le père ? Il est parti sur le, sur le, au bord du bateau, et il regardait comme ça au soleil, comme s'il regardait le diamant, il l'a fait tomber exprès, dans l'eau. Et là, il commençait à pleurer et tout ça. Il leur a dit, qu'est-ce que tu as ? Il leur a dit, waouh, qu'est-ce qu'il vient me récupérer de ça ? Je ne peux pas, je viens de perdre des millions, j'aurais pu demander des millions et tout ça. Il leur a dit, calme-toi, calme-toi, ok, ça va, qu'est-ce qu'on va faire ? Il lui a même donné un petit cadeau, il a envoyé chez lui. Le soir, il est arrivé, on lui a dit, toi, tu n'as pas donné ce diamant pour éclairer Navodazara. Je vais te donner un fils qui va éclairer le monde en entier, le judaïque en entier. C'était Rachid. Et c'est comme ça que Rachid est né. Rachid, dans son vivant, il a fait 613 jeûnes. Il a jeûné 613 jours pour commencer à faire le commentaire sur la Torah. Et là, il est arrivé à faire le commentaire sur toute la Torah. Rachid, il écrivait ses commentaires sur des bouts de papier qu'il appelait Kuntras. Kuntras, c'est des petits carnets. C'est des petits carnets qu'il n'y avait pas où écrire à l'époque. Alors, c'était des petits papiers qu'il écrivait. Et sa fille, il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles. Une de ces filles a ramassé tous ces carnets. Et c'est là qu'elle a donné ce commentaire. Ils ont fait une fente d'écriture Rachid. Vous voyez la fente Rachid ? Rachid, ce n'est pas l'hybreu normal. C'est une fente. C'est un Italien qui l'a inventé, cette fente. C'est un Italien. Alors, ils ont fait cette fente. Ils l'ont appelée la fente Rachid. Comme ils l'ont fait maintenant récemment pour Avadiah Youssef. Avadiah Youssef, ils ont fait une fente Avadiah Youssef. Alors, ils ont fait une fente Rachid. Et là, ils ont ramassé. Mais malheureusement, il y a quelques carnets qui ont été perdus. Et là, quand tu arrives à Massachet Psachim, tu regardes, ça manque. Bon, il avait des petits-enfants, des génies, des géonais olam. Le Rashbam, Rabbi Shemuel Bar Meir, qui l'a écrit tout un commentaire sur la Torah, sur la Chuma, beaucoup de choses. Il avait Rabbi Notam, Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Meir. Il avait des géonais olam. Et tous les balais à Tosfot, c'est ses petits-enfants, à peu près 400. Tous des géonimes, des grandes sommités. Tout ça a mérité le père de Rachid, Rabbi Yitzhak, parce qu'il ne voulait pas participer à Yenavad Hazara. Et voilà ce qu'il a eu comme mérite de Rachid. Rachid, il n'y a pas une place dans la Torah où il n'a pas commenté. Il a commenté tout le Khumash. Il a commenté le Tehillim. Il a commenté les prophètes. Il a commenté l'Agmara. Il y a la Mishnah aussi dans l'Agmara. Où tu ne trouves pas Rachid ? Au Maroc. Au Maroc, ils l'ont tellement considéré à Rachid. Quand ils étudiaient au Maroc, l'Agmara, ils cachaient la partie de Rachid. Ils cachaient la partie de Rachid. Et ils disaient, Kodem Rashi. Après Rachid. D'abord ma tête. Ras. Ras c'est Roche. D'abord je vais étudier avec ma tête. Ensuite je vais étudier Rachid. Pourquoi ils ont fait ce système au Maroc ? Ils ont dit, D'abord on va expliquer l'Agmara à notre compréhension. Après on va voir Rachid. Pourquoi si ça ne matche pas notre compréhension avec Rachid ? Rachid c'est sûr qu'il avait une autre raison. Alors il fallait chercher pourquoi Rachid ne l'a pas commenté de la manière que tu pensais. C'était toute une chose. Alors pour dire que Rachid était tellement apprécié par le monde. C'était un Gaon, Nesod, Olam. Alors on dit qu'il faut au moins essayer d'étudier Khumash avec Rachid. On te dit, le Shukhan Aouk te dit. Le mitzvah, c'était le mitzvah d'étudier la parasha. Shnai mikra vechat targoum. Tu lis chaque verset deux fois. Et tu lis la traduction araméenne une fois. Le Shukhan Aouk il dit. Mais aujourd'hui que beaucoup de monde ne connaissent pas la traduction araméenne. Ils ne comprennent pas la traduction araméenne. Donc c'est mieux de lire le commentaire de Rachid. Et si sur un verset il n'y a pas Rachid, tu lis le pas souk trois fois. Tu lis le pas souk trois fois. Alors pour te dire, si tu fais Shnai mikra vechat targoum. Avec Onkelous. Il y en a qui le font avec Rachid. Et le Shukhan Aouk il dit. Ve yereh shamaim ikra et chenem. Shnaim ikra achat targoum. Shnaim ikra. Et pas besoin Shnaim ikra. Le même Shnaim que tu as lu déjà. Avec le commentaire de Rachid. Et on te dit. Kol al-homed Rachid. Zokhe va yisheb ba yisheva shermana ba yishevat rashi. Si tu le fais. Tu auras le schout de s'asseoir là-bas. Dans la yishevat de Rachid. Et tu dis avec Rachid le même. Schouto yagen aleinu. L'kul amour yisrael. Baruch Adonai l'aulam. Amén v'amén.